Prière de circuler la plage à l'heure du coronavirus, oui à la baignade mais non à la bronzette, ce qui n'est pas sans provoquer quelques incohérences. Reportage aux portes de Marseille, plage, lumière à la Ciotat, Stéphane Frangy pour Europe 1. Les règles de conduite sont rappelées régulièrement au micro, oui pour la baignade mais non pour la bronzette, ce qui engendre de la frustration chez certains comme Luc. On n'est pas libre donc comment on voudrait ? De respecter les règles, d'être dynamique, de ne pas faire ce qu'on est en train de faire par exemple. Pas de statique, aller se baigner, pas faire de rassemblement de personnes, c'est assez bizarre. Résultat, après le bain, beaucoup vont se sécher les uns à côté des autres sur le muret qui surplombe la plage alors que finalement l'espace sur le sable ne manque pas. Morgane et son papa, Jamel, ont du mal à y voir clair. Ils sont venus, ils nous ont même fait remballer les affaires, donc les serviettes, les sacs et tout. Ils nous ont fait nous mettre contre le muret là-bas, mais au final contre le muret, tout se serrer, on n'est même pas à moins de mètre. Donc c'est un peu... On n'a pas le droit d'être assis, mais on a le droit d'être tous collés l'un à l'autre assis sur le mur là-bas. Donc on ne respecte pas du tout la règle des mètres. Ce qui engendre un jeu du chat et de la souris à l'approche des patrouilles. Certains vont à l'eau et reviennent ensuite à leur serviette. La Ciotat Stéphane Frangier-Europe.